Musique Aujourd'hui vous êtes donc en charge de cette fonction publique qui est commissariat général à l'investissement qui représente aussi pour vous l'obligation de faire cette pédagogie de la compétitivité. Quelle est votre lecture aujourd'hui de la situation ? Sur le moyen terme je suis sur l'idée d'un palier et sur le court terme il y a effectivement une petite embellie dans le moral des troupes mais vraisemblablement de la casse sur les entreprises les plus fragiles. Alors que faire ? Je dirais que sur le moyen terme il faut continuer. Il y a eu des mesures qui ont été prises antérieurement par la majorité précédente. Le programme d'investissement d'avenir, les pôles de compétitivité, le crédit d'impôt recherche. Il y a ce qu'a fait le nouveau gouvernement, le pacte de compétitivité, la création de la BPI, le CICE, la réforme des aides à l'export, la réforme des aides à l'innovation, etc. Pacte dont je suis chargé d'assurer le suivi. Sur le court terme, le très court terme, il est clair que le gouvernement va déployer un certain nombre de mesures d'urgence. C'est ce que a obtenu Arnaud Montebourg avec 300 millions d'euros pour ce qu'il appelle son fonds de retournement. Mais la clé de tout cela, ça va être la reprise de la croissance. La relance, elle viendra de l'Europe. Et je pense que nous avons besoin d'une politique de croissance en Europe. Et ça, c'est à la fois le rôle des pays excédentaires et de l'Allemagne au premier chef. Et puis il y a bien sûr la BCE, qui à la fois peut travailler sur le soutien à l'activité économique interne en refinançant les crédits au PME, par exemple. Et je pense qu'elle pourrait avoir un programme plus affiché dans ce domaine. Sur ce point, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. Là où il y a une vraie difficulté, c'est de savoir si elle reprend les achats massifs d'obligations souveraines européennes. Ce qui serait un ballon d'oxygène pour l'industrie européenne de faire baisser l'euro. Parce que l'euro est actuellement la monnaie la plus forte du monde. Et que c'est un véritable problème pour une partie de l'Europe qui est très exposée à la concurrence par les prix. et qui donc se trouve soumise à une difficulté supplémentaire du fait de la force de l'euro. Sous-titrage ST' 501